C'est côté de nous, on a un peu de la journée un peu bousculé. Merci pour votre présence. Je vous reprends comme premier point. Ça y joue la question des enrichissements illicites, qui nous commente en détail le jeudi dernier. Bon, je réjouis à moi que le message du ANM, il nous passe très très bien, jeudi, vendredi et jusqu'à présent. Je vous remercie la presse, Iron News, Express, The Time You, etc. Mais surtout la presse, qui est le point clé qui tient à vous expliquer nos messages, il passait 5 sur 5. Je vous félicite-moi de ça, je vous réjouis à moi de ça. Et nos messages, il est très bien reçu par la population. Je vous salue le courage du président du Barc-Ansil. Et mon noté qui, le parti travaillisse, et le mouvement patriotique, il prend position contre. En fait, comme le président du Barc-Ansil, nous constatait qu'il y a un rejet presque unanime dans le pays en général, dans la profession légale en particulier, mais dans le pays en général, un enroge presque unanime de ce qui fut proposé. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique l'abus de l'ANM, ce qui peut continuer, y compris hier soir. on a les mêmes indirects et dire on a fausse-té, carrément. On a fausse-té, on prend un exemple précis, hier, il vient dire qu'il y a l'agency, l'agency 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 qu'il a créé avec ce directeur nommé par le ministre, choisi et nommé par le ministre, et il me donne l'impression hier qu'il ne vous dit mon renseignement, mais au pas, je ne finis même. Quel mensonge et une fausse-té. Et MBC, comme toujours, prêt-li complètement à sa joie mal propre là. Et il est tellement faux, moi le renvoie à la loi que moi le connais. La loi dit que l'agency shall, on its own require in writing any person to explain the source of any funds, etc. Donc la loi là claire. The agency, ce directeur, gagne droit et écrire, exige renseignement, explication. No any funds, no any funds, any property. Et, toujours la même section 5, powers of agency, la même section 5, DNA section, les vins disent any person who contrables in subsection 1, qui m'ont fait que citer, shall commit an offense and shall own conviction be liable to a fine not exceeding 50 000 rupes and imprisonment for a term not exceeding one year. Donc il mentit. comment y respirer. Et moi rappelle-je aussi qui, à la section 12, donne le privilège the agency may, before submitting a report to the board, inscribe a privilege in favor of the government on the property in respect of which the person is enabled to give a satisfactory account, etc. Donne sa pouvoir de saisir de inscriber privilege, l'autre dit bien du monde. Donne sa à sa agency-là et à sa directeur. Bon, il est honteux qu'il a un baissé comme toujours, prêt à sa qualité désolé, malheureusement, mais il n'est pas étonnant. Il n'est pas nouveau, malheureusement. La question qui pose, c'est, est-ce qu'il, à niveau de la date, en tant que Premier ministre, ouvert au dialogue, après, comment on dit, allez, le rejet presque unanime. la question qui pose, est-ce qu'il y a un héros diaglant tant que Premier ministre ouvert au dialogue ? Si oui, mais là, il n'est qu'il n'a pour mettre le second reading en whole et ouvert le dialogue, nous arriverons à un consensus. Sinon, ben, déclarer que tout ça d'affaire-là, tout termine devant la Cour suprême et le privé candidat, le privé candidat, éventuellement. Deuxième point, on pourrait venir l'économie. Un quelque chose de frappant qui n'est arrivé chaque semaine. à Maurice, que moi, je le connais, un après l'autre, voit l'institution, voit le rapport qu'il revise à la baisse le GDP growth à Maurice. Un après l'autre. Le bureau de statistique, c'est-à-dire le ministère de la statistique maurigeuse, le ministère lui-même, le ministère de la tribune de la règle mais le ministère des finances, lui-même, il revise à la baisse à 3.6. 3.6 en septembre ma dernier chiffre, revisé à la baisse. MCB, pareillement. MCB, il revise à 3.4. FMI, FMI, de ce côté, il ramène de 3.5 à 3.2. FMI, qui est estimé qui nous couffait à 3.5 de l'Ipiglo en 2015, et en octobre, il ramène ça à 3.2. ça décriait dans qui l'État l'économie de Maurice était. Et ce qui frappe, c'est qu'en même temps le même FMI fait que révise à la hausse le GDP grove des Seychelles nous voisins juste à côté. son rapport sa semaine-là pour les Seychelles et à l'autre qui Maurice lit une FMI une baisse de 3.5 à 3.2 à aux Seychelles, c'est le contraire. Là, la semaine dernière, donc, je révise de 3.5 qu'ils ont été prévois au début de l'année à 4.3. Et les deux raisons qui se mettent en avant, les deux principales raisons, c'est une hausse des arrivées de touristes et l'expansion du crédit du secteur privé. D'ailleurs, Maurice aussi peut bénéficier côté touristes, tant mieux. Les deux raisons principales qui, le FMI prévisent à la hausse, c'est ça deux raisons. En d'autres mots, malgré crise dans la dans l'Union Européenne, dans la zone euro, etc., malgré pas de difficultés, le nombre de touristes péremontés à Maurice-Combes-Cosé, c'est tant mieux. Mais deuxièmement, le climat d'investissement, le mood dans le secteur privé, ici, des bousses fixes et comparativement, donc, nos voisins des seychelles qui bénéficient. Et à Maurice Leclerc qui moud de la balade, qui révisent à la baisse, surtout après le mis-handling de toute l'affaire Brahmère-Bank, BAI, mais aussi le manque de crédibilité du gouvernement, le bluff sans arrêt de l'Otchina Raïdou, un un moule qui pas inspire confiance. Le mis-handling de l'affaire BAI, et le manque de crédibilité de l'Otchina Raïdou en sa capacité de ministre des Finances. Le résultat, ce qui a l'eau qui laissait seul bénéficier de la situation côté touristique s'agouté, nous, un après l'autre, dans l'institution, dans l'apport d'un gré, nous avons une prévision de GDP growth pour l'année de l'année. Troisième et dernière remarque, pour aujourd'hui, mon réveillement au prix de l'essence et de l'énergie. Mon rappel qui m'a déposé en PNQ le 15 septembre, au ministre responsable, ministre de l'Industrie, Commerce, et le 15 Suma Protection, donc le 15 septembre, et l'ici catégorique. L'ici dit, il met un comité sur pied pour revoir toute la manière de calcul augmentation ou diminution prix diesel et l'essence et quand l'ici dit, il dit, aide-moi. Moi-même, d'autres, il dit, mais qui time frame combien est dans sa comité là pour prendre? Aide-moi. Et l'ici dit, qui est pris pour baisser. Dernière, dernière, dernière phrase, les diers but with the new system, I can assure ce dernier mot but with the new system, I can assure the house, the honorable members and the population in general that any reduction will be passed onto consumers. Réduction infinie, il n'a ça. Donc, il dit, il promet, il dit, il prend l'engagement qui peut baisser et qui s'accommitter là pour faire ce travail, ce recommandat, pour donner ce recommandation dans un mois. Un mois loin des N. Donc, Vizin, sans putardé, baissé. mon rappel zone, prix, produits pétroliers au marché mondial, référence Brent, référence acceptée par tout le monde, Brent crude, en juin 2014, l'itin a peine un pic de 115 dollars de 115 dollars par baril. 115. En juin 2014. Depuis ça, il ne dégringolait complètement. Mais pas une répécuté ici. Il ne dégringolait jusqu'à en bas 50 dollars. De 115 dollars à 50 dollars. Et depuis qu'il monte au PNQ, prix, il ne reste au-dessous de 50 dollars jusqu'à ce matin, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin. Donc, prix, dégringolait, de 2014 jusqu'à date qu'on t'y met au PNQ jusqu'à aujourd'hui, et prix, il ne reste au-dessous de 50 dollars depuis qu'il monte au PNQ et qu'il est qui prend l'engagement qui, prix diesel et l'essence dans le marché local pour baisser. Donc, garde parole, c'est qu'il ne dit au Parlement, garde parole, et pèse-prix diesel et l'essence s'entend. Et moi, rappelle-le, quand il répond à une question à un moment donné, il ne dit pas, il même qu'il ne dit qu'il rappelle nous qu'en janvier 2015, le gouvernement, à travers le ministre des Finances de Tumina Raidu, il a un fonds qui appelle Bill Mauritius fin, à travers prix l'essence diesel, il ne passe de 1 roupie à 4 roupies par lit. 400% de 1 roupie à 4 roupies par lit. pour amasquer plus qu'il y a de 1 milliard à 4 roupies ça, hein? Et l'étudiant lui-même par lui-même, l'étudiant, had the contribution of the Bill Mauritius qu'il y a de 1 roupies par lit. On both MoGas and Gas Oil, there would have been a decrease of 340 et 345 per lit. Per lit. Par lit-même. en fait, il y a une baisse beaucoup plus conséquente qu'il s'est. On espérait qu'il s'est un comité qui termine ce travail dans un mois. Maintenant, nous, nous parlons des mois qu'il termine ce travail et qu'il fait ses recommandations et le gouvernement sans plus tarder il y a un baisse prix diesel et l'essence comme la population méritée, comme la baisse sur le masque mondial justifiée et compromisée. Pour aujourd'hui, notre mot parait moins c'est à trois sujets-là, donc on repasse toute la parole. Si nous capables, comme toujours, on y est, après nous, les médicaments ignorent des subjects. Donc, l'enrichissement illicite et quelques mots qui m'ont ajouté après nos présentations détaillées de aujourd'hui, d'année. Le MME, donc, il est contre l'amendement constitutionnel et qu'en pensant là, c'est-à-dire ? Je rappelle-le, nous, il n'est pas pour votre contre l'amendement constitutionnel. L'amendement constitutionnel, il est besoin d'être voté par plus de trois quarts. Voté par. Donc, nous, à Sphinx, c'est-à-dire, nous, 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 pour votre amendement constitutionnel et nous, pour votre compte, la loi Badin, à moins qu'il y ait un amendement qui, on explique, je dis. Mais, quand ça reste, si Indien, il n'est pas pour voter, de l'impact paraître qu'il n'est pas pour voter, donc, toutes les... En fait, il n'est pas pour une fois qu'il y ait quelque chose claire, côté mouvement patriotique, qu'il n'est pas pour voter, oui. Toutes les entrées reposent le rôle global de l'éducation de Rodrigue, est-ce qu'il est mentionné ? Oui, mais il y a un mécontentement dans les rangs du gouvernement aussi, hein. Il y a un mécontentement dans les rangs de la majorité. Il n'y a pas d'interview qui peut donner, si, par un député du gouvernement, qui, si, vous l'y rentre les lignes, vous trouvez qu'il est un happy, qu'il est un mal à l'aise, qu'il est un happy. Donc, disons, malgré une dérapale de Badin, malgré son manipulation de la MBC, je suis optimiste de la nature, je garde l'espoir, tout peut dépendre de l'eau à l'éducation que je me disais à l'éducation. Je ne sais pas, pas l'éducation, c'est le français ou c'est l'éducation. Tout peut dépendre de l'eau à l'éducation. Si, il est ouvert au dialogue, il est ouvert au dialogue. C'est pourquoi je ne parlais à ce qu'il y a une sieste de cette fête et c'est que tout le bon parti du gouvernement ensemble, on est arrivé à 51. Et 3 quarts de 69, c'est 52. Donc, non, un député, si le bon député du gouvernement votait. Non, non, c'est l'éducation, c'est la première question, c'est, est-ce qu'il y a un éducation ouvert au dialogue ? Si oui, est-ce qu'il n'est pas à arriver à un consensus ? Est-ce que vous pourriez une select committee pour parler de tout ça ? Enfin, l'oban de sujets comme ça n'est pas la meilleure solution. Là, mon code dit vous ne pouvez pas réaliser. Nous, nos constitutions, c'est la loi fondamentale, l'affaire sacrée. Et un aspect fondamental de nos constitutions, c'est protection de la propriété privée. prothèse du monde contre la deprivation de la propriété privée. Là, d'un coup comme ça, à la badaire, peut introduire un nouveau concept complètement de confiscation. D'un petit coup de plume comme ça, peut mettre dans une constitution sa section U, section de protection from deprivation of property. D'un petit coup de plume comme ça, peut introduire un concept pour ne pas être condamné par personne. Il n'est condamné par la coupe et il n'est rien pour introduire confiscation. Il est bon que la majorité peut réaliser qu'il y a des affaires fondamentales. c'est-à-dire qu'il y a peut demander ce qui s'y amène à produire ça, mais puis c'est qu'il y a dans la protection générale qui la loi qui permet de ça et manière qui servie la loi là, it must be reasonably justifiable in a democratic society. Ça, il en est dans les autres sections de sa clause qui protège le propriétaire, mais pas dans l'amendement qui paie le propriétaire. Nous, ce qu'il nous fait demander, c'est mettre sa protection qui existait dans les autres sections pour protéger la propriété privée, mettre l'i sped it out dans sa section là aussi. Non, il était franchement litrice, il n'y a pas un litrice quand on arrive dans un cote-cote le groupe qui parle tout le monde mentit. Il y a, mais tout le monde qui est dans la télévision il tente le livre il dit non, c'est un affaire simple ça peut être du monde un enseignement ou pas donné. alors qu'il a eu à la provoque qui est obligé de donner dans un délai et si vous ne pouvez pas donner offense, prison. Mais qu'il m'a dit mon cas, il m'a dit respire le mensonge comme ça. C'est bien triste ça, moi je trouve ça bien triste pour le niveau de nos démocraties mais je trouve ça bien bien triste. Il y a une espèce de petit baba qui dit qu'il n'y a pas de petit qu'il y a d'une générale il y a une espèce de baba qui vient pour autre quoi la télévision hier soir en tant qu'il y a tournée générale nommée bien triste pour nous démocratie française. Est-ce que le gouvernement n'a la possibilité de faire de ça 2000 ans ? On peut dire les 2000 trois cas pour empêcher la Cour suprême qui est de la Cour suprême sur la Cour suprême qui est de la Cour suprême qui est bien intéressante. Je rappelle qu'il y a quelques temps de cela et il y a une classe qui n'arrive qui est qu'il y a de la Cour suprême privée de la Cour suprême qui est de la Cour suprême démocratique de la Cour suprême mais ça nous peut causer là. Nous peut causer même des affaires qui m'ont dit reasonably justifiable anything parce qu'il y a une démocratie extraite state anything n'importe qui la loi qui nous votait ou bien n'importe qui action qui nous prend soigne la loi it must be reasonably justifiable inédémocratique state. Donc si peine à dialogue si peine à consensus ben il y a qui n'y parle d'abord par respect pour nous la Cour suprême naturellement nous faire entière confiance en nous la Cour suprême mais si il y a ce qu'a prévu comme c'est le val ce qu'a prévu comme c'est moi souhaitais moi qui le premier ministre actuel a des revient ouvert au dialogue qui le dialogue commençait et qui nous arrive à un consensus qui nous consolide nos démocraties en même temps qui nous donnent nous même avec beaucoup de précaution mais de nouvelles armes qui combattent corruption enrichissement illicite etc. oui toujours là ce sujet là l'économie nous n'ont pas nous peut récler c'est celle peut progresser et vraiment nous peut être délégant nous peut boost fixe et naturellement quand on révis GDP growth ça il n'y a pas bien ça mais qu'une manière les traduels les traduels souvent on peut augmenter les familles les autres tout le monde prévoit chômage va augmenter déficit budgété a peu détérioré endettement du pays va approfondir tu as vécu la chambre de commerce aussi une pièce au handicapé cette semaine c'est une drôle coïncidence mais l'éclair qui moude là pas bon du tout mais même ça m'en a fait à l'eau sa enrichissement illicite là il crée un bon climat pour investissement pour confiance non pas du tout pas du tout il y a une grefferie l'eau manière qui gouvernement il mishandle toute l'affaire on a bien le pays il n'a pas mesur sur l'impact merci elle a sa manière à faire là à cause à cause je t'ai trois étrangers je t'ai fait à cause je t'ai trois étrangers tout ça je t'ai tout fait à ça je t'ai trois moins un je t'ai fait n'importe quoi mais c'est comme ça qui crée un mood de confiance d'investissement c'est le contraire nous paye le prix nous déjà paye le prix le gouvernement continuez votre fer dans le quixos qui vous fait à nous payer un prix de plus en plus fort diesel et l'essence donc et neuf et et neuf tu dirais un mois il n'arrivait presque deux mois un mois une baisse de prix diesel et l'essence ok s'il n'y en a aucun des autres sujets pour aujourd'hui c'est sur le des sports je serais un petit petit oublié dire on va connaître qui n'est arrivé et l'agenda pour moi c'est autant qu'il m'en connaît à niveau du journal de Papoula les temps m'ont l'agenda de ce matin excusez-moi si vous m'avez bien le coup l'agenda second reading c'est l'agenda c'est un projet de loi qui peut discuter second reading the national flag bill bon il n'est pas contrôlé à sa âme parce qu'il il n'a déjà la loi qui protège nos drapeaux qui par exemple il doit détruire nos drapeaux etc là pour mieux protéger l'excellent le coup donc il n'est pas prêt à polémique la loi pour protéger nos national flag mieux protéger ok ensuite le public holidays amendment bill qui dit moi tu crois il disparaît ça coup là c'est posé l'irrévili en l'absence d'un niveau de mais il n'est pas normal mais ce qui est étonnant c'est qu'il y a l'agenda de mardi il y a asset recovery amendment bill bon moi je ne sais pas ça asset recovery amendment bill je ne sais pas il n'est 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 pas le même point fondamental il vise essentiellement à tirer la responsabilité pour cette recovery à tirer avec le dbp FIU FIU qui est complètement noyauté par Badin ces temps-ci nous bien nous positions jamais nous d'accord qu'il s'est dit pipi tu deviens gagner sa responsabilité mais encore moi FIU si FIU manipule les politiques moi pas Badin mais qui fait ça on l'absence à niveau de l'agenda c'est pas ça c'est pas ça d'avec le reste et puis il n'existe avec ça au mardi en l'absence d'un niveau de l'agenda et le WIP il ne cause avec le WIP du gouvernement une ferme à connaître qui pas pour finir ça pas pour prendre ça au mardi ça ça nous on s'est un peu autant comme ça parce que malgré qui nous pas d'accord qu'il s'est pipi qu'il t'y puis un il n'a sa rôle là ça mais nous d'accord mais n'empêche de respecter le poste du d'ipipi pas faire des choses à l'aller c'est à vous là oui chérie oui le ministre d'olympique et non olympique avec gouvernement clairement il blesse beaucoup du monde ils m'ont pas d'éclat expert dans ceux qui m'ont pas expert en sport et il n'a franco là mais vrai même le ton qu'il était adopté c'est inacceptable et finalement d'après ce qu'ils m'ont lire l'inbless l'inbless beaucoup de gens bien fanés mais comment nous tous connaîmes la 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 l'arrogance la l'arrogance c'est la 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 l'expérience zenès mais c'est la catastrophe ministère il est certainement intelligent mais il y a arrogant et il manque complètement d'expérience dans le résultat si franco vous ajoute quelque chose de toutes les façons c'est pas la première fois que nous t'en ministère c'est un bêtise il a accumulé des par le moins il répond à tout mon bonne question qui vous a mené qu'une aberration donc après boule de cristal après roule de secours par rapport à des îles cette fois-ci l'infin avec sport olympique c'est le gouvernement sport olympique c'est l'opposition ça une créativité et une toute bonne réaction de Fabrice Bloch s'il y a tout au niveau du footboxing il réagit donc voilà c'est sur l'arrogance la menée il y a pas de la préparation vous avez l'impression à tout prix qu'il vous va tomber s'il y a qu'on dit qu'il y a qu'on tourne tout ce qu'on veut dire non moi vous êtes en France ça aussi me trouve ça terriblement triste il y a du monde qui à un certain moment donné moi je viendrai casser tout le judiciaire mais nous faire du devoir pour que nos judiciaires retrouvent sur une lettre de noblesse etc moi tout ça triste c'est un dimoune qui les a tant pauvreté par ce personnel je ne pas foutu faire la différence entre le poste de DPP et la personne qui pour le moment occupe sa poste il y a une vie triste terriblement triste la vie claire qui se paye pour le DPP actuel et ça pour l'occasion je dois aller mais ça et comment mon dire si il y en a pour tirer un DPP il y en a une procédure prévue dans la constitution mais pas faire bonnes affaires comme ça et là mon dire ça tu peux oublier dire ça mais ça m'a rien fait mettre ça dans l'absence de premier ministre mettre ça dans l'agenda préfère prendre non on fait il faut venir moi ici pourquoi le rôle de province djagnat en en l'an parce que il n'y a pas une panne de ministre sans suffisant mon panne de gep je ne pas une passe commande elle a des affaires je tout une galopière moi toute la semaine des affaires depuis qu'il est inconnu qui est province djagnat avec le premier ministre du pays en l'an et deuxième mot quand il a connu que la fille du spikard il n'employait pas qui pour par à état mon évite ne passe pas de commentaire pour pas donner l'impression que non mais ça tient sur conclusion oui ok bon long merci bon long